Avant le coaching, j'étais dans un état semi-végétatif. Je n'avais plus d'énergie, je passais mes journées dans mon canapé devant Netflix. Je n'avais pas la force de faire quoi que ce soit, j'étais fatiguée, mais vraiment une fatigue physique, mais surtout morale. J'étais épuisée, j'étais éteinte, j'étais éteinte et je me demandais en fait à quoi ça sert, à quoi je sers, pourquoi je suis là, pourquoi ça sert d'être là et comment ça se fait que je n'ai pas autant d'énergie, presque dépressive, léthargique, végétative, vraiment une lobe. J'étais dans un état tout mou, je n'avais pas la motivation, enfin, je n'avais plus envie. Pas d'énergie pour faire ce qu'il faut pour atteindre mes objectifs. Du coup, les repas aussi, c'est un problème parce qu'on est 5 à la maison, donc prise de tête pour faire les repas. Détention dans mon couple, grand questionnement sur ma vie professionnelle aussi, à savoir qu'est-ce que je vais faire comme travail puisque je suis en recherche d'emploi, mais je n'ai plus envie de reprendre le travail que je faisais avant. Pas de motivation, gros problème parce que pas de motivation dans aucun domaine en fait. Comment je me sens après le coaching ? Après le coaching, je me sens vivante, je me sens pleine d'énergie, je ne reste plus sur le canapé à regarder Netflix, je sors, je fais mes pages, je fais mon sport, je mange bien et voilà, tout ça, c'est top. Donc comment je me sens après le coaching ? Une boule d'énergie, je me sens rallumée, voilà, rallumée, vivante, rallumée. Que m'a apporté le coaching ? Beaucoup, beaucoup de choses. Le coaching, ça m'a apporté déjà des connaissances en maîtrition que je n'avais pas du tout. Ça m'a permis déjà de me connaître moi, d'apprendre à connaître mon corps, les réactions de mon corps à l'alimentation que je peux avoir et qu'est-ce qui est bon pour moi et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ça déjà, c'est les bases quoi. Déjà, se connaître soi pour pouvoir prendre soin de soi et faire ce qui est bon pour soi. Donc le coaching déjà m'a appris à déjà, c'est tout bête, mais prendre soin de moi. Donc voilà. Depuis le coaching, franchement, je kiffe faire mes séances de sport. J'en rate pas une. Même quand ça va pas, même quand j'ai pas envie, j'y vais. Je me force même pas parce qu'en fait, je sais comment je vais être après ma séance de sport et du coup, le coaching m'a rapporté le plaisir de faire du sport. Et le coaching m'a apporté tellement sur ma vie de famille, parce que j'ai pu libérer la colère que j'avais en moi. Et du coup, retrouver une vie de couple plus sereine, plus complice aussi. Retrouver l'amour qui paraissait tellement loin. Donc voilà. Le coaching m'a permis d'écouter mes émotions, d'accepter mes émotions et d'y travailler en fait, de les laisser s'exprimer et de m'en libérer. Et du coup, j'ai vachement avancé en fait, mine de rien là-dessus. Et ça, c'est vachement important en fait. Donc, ouais, le coaching m'a apporté énormément. Enfin, ça fait partie de la connaissance de soi. Mais voilà, si on ne nous apprend pas, ben, on ne sait pas que tout ça, c'est lié, que la nourriture, les émotions, tout ça, ça va avec. Et voilà. Et vous, vous nous l'apprenez. Et merci, quoi. J'ai juste à vous dire merci. Qu'est-ce que m'a apporté donc le coaching ? Des amis. Des amis que je n'ai jamais vus, mais pourtant, quel soutien, quelle force, quelle énergie sur le groupe. Enfin, voilà. Sans ce groupe, sans cette énergie, ces énergies qu'on s'envoie, qu'on se transmet, qu'on s'échange, je crois que ça n'aurait pas été pareil. Même s'il n'y avait que les coachs, je pense que sans groupe Facebook, ce ne serait pas pareil. Parce que là, on vit les mêmes choses, on vit les mêmes problématiques, où on rencontre le même genre de problème et on peut échanger. Et du coup, on crée des liens, on échange plein de choses et limite, on se connaît mieux que nos amis qui peuvent être proches de nous. Et du coup, voilà, ça aussi, ça m'a apporté des amis, le coaching. Donc voilà, ça m'a apporté de la confiance et de la force que j'avais sûrement déjà, mais qui était enfouie, après certaines choses que j'ai pu traverser. Et du coup, voilà, le coaching m'a apporté tout ça, en fait. Tellement de choses, enfin, difficile de dire tout ce que vous nous avez apporté. parce qu'il y a tellement de choses qui changent. Il y a vraiment un avant j'alimente ma santé, et un après, et dire tout ce qui a changé. Mais c'est tellement, en fait, que c'est difficile à expliquer.